bonjour bonjour on se retrouve pour les astros du mois d'octobre pour nos amis les versos bienvenue à vous sur cette vidéo que vous soyez en signe solaire en ascendant ou en signe lunaire vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur cette vidéo voilà c'est un tirage général donc ça ne peut pas correspondre à tous les versos du monde je dis à chaque fois mais c'est important donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous êtes différent parce qu'il faut absolument que ça résonne en vous immédiatement que ça vibre dans votre tête votre coeur sinon c'est que le message n'est pas pour vous et à ce moment là voilà vous pouvez aller voir d'autres vidéos sinon vous avez aussi mes coordonnées en bas de la vidéo et dans la barre d'infos pour avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le désirez pour les mois qui arrivent voilà je pense que j'ai tout dit alors on y va tout de suite avec les énergies du tarot pour vous les versos pour ce mois d'octobre qu'elles vont être les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois d'octobre l'énergie du four alors on va pouvoir s'il ya une deuxième énergie pour accompagner peut-être un peu plus détaillé en tout cas c'est une énergie de départ une énergie où on a envie de prendre un nouveau départ de démarrer quelque chose de nouveau ça peut être au niveau professionnel ça peut être au niveau sentimentale peu importe au niveau personnel en tout cas ici on est dans un nouveau départ on a l'enthousiasme l'enthousiasme du fou tout simplement on a vraiment ce cette excitation cette spontanéité ce courage aussi pour pouvoir affronter de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous on fait peut-être preuve aussi de témérité on sait comme si on lâchait un peu tout pour pouvoir s'engager dans une nouvelle aventure donc avec le 8 le 8 de coupe ici on est évidemment dans une nouvelle voie on prend ici un nouveau tournant on peut prendre faire un nouveau projet son niveau professionnel ça veut dire simplement décider de d'un changement d'orientation dans sa vie professionnelle ça peut être comme on appelle ça j'ai perdu le mot on change de on change de voie tout simplement niveau professionnel ça me reviendra je sais plus j'arrive plus à trouver le terme exact on peut très bien accepter un nouvel emploi partir de son emploi et en chercher un autre dans sa vie personnelle on peut très bien aussi pourquoi pas déménager ça peut être ça ça peut être aussi simplement une élévation au niveau personnel on peut très bien prendre conscience de certaines choses ici et puis décider de changer de direction au niveau de son mental par exemple au niveau au niveau de ce que l'on pense d'accord de sa vie de sa vie personnelle en tout cas ici on peut aussi parler de changement de schémas sociaux vous avez peut-être envie simplement de voir la réalité autrement parce que vous avez pris conscience de certaines choses voilà en tout cas ici on est dans des nouveaux départs on a vraiment on a un pouvoir de de croissance aussi donc de réaliser de se réaliser plus pleinement dans de nouveaux projets on va on parle aussi peut-être d'aller un peu plus vite de passer la vitesse supérieure pour justement s'engager dans de nouveaux projets en tout cas quoi qu'il en soit ici on parle vraiment de nouvelles directions de nouveaux départs que ce soit au niveau professionnel ou personnel alors on va voir un petit peu avec les oracles ce qu'il en est et on va prendre l'oracle intérieur pour voir comment vous allez vous sentir ce mois ci au niveau état d'esprit émotion qu'est-ce qui va vous traverser pendant ce mois d'octobre on peut mettre un coup d'accélérateur à ses projets aussi un d'accord quel qu'il soit projet de déménagement projet de changer de lieu de vie de localisation changer de travail voilà on peut ici on est vraiment en train de tout chambouler finalement d'accord ici on parle de renouveau on parle de choses de nouvelles choses qui démarrent de nouvelles opportunités d'un tournant on peut aussi parler de ça ici non on peut un nouveau tournant un nouveau démarrage on change quelque chose dans sa vie et on démarre vers autre chose alors ça peut être simplement un nouveau projet on est obligé de non plus tout tout chambouler mais on a vraiment envie en tout cas on est confiant on est confiant on a envie d'aller vers plus de tranquillité donc on peut décider ici d'avoir je le sens aussi peut-être dans au niveau psychologique c'est à dire on a décidé ici de changer des choses dans sa vie pour avoir plus de sérénité donc peut-être changer son regard sur la sur la vie changer son regard sur les choses il ya peut-être des événements inattendus ou des événements qui des situations qui vous ont amené à cette réflexion et à ce changement ici de d'état d'esprit vous voyez ça peut être ça aussi on peut parler d'élévation tout simplement on parle de de d'un changement d'état d'esprit d'une élévation peut-être une élévation spirituelle aussi pourquoi pas en tout cas il ya un renouveau au niveau de l'énergie on a vraiment je vais recommencer parce que la coupe elle s'est mal passée donc je vais voir un petit peu comment ça se fait ouais ici il ya un regain d'énergie il ya il ya cette comment comment on pourrait dire ça pour moi ici on prend conscience de certaines choses on a on change d'avis sur des choses on évolue on a vraiment cette élévation qui peut être spirituelle qui peut être aussi en rapport avec son mental on va vers la voie de la guérison on retrouve de la motivation on retrouve de l'énergie on est un peu plus tranquille aussi au niveau de ses émotions au niveau de ce de ce que de son esprit on aborde les changements qui arrivent avec beaucoup plus de calme parce qu'on sait qu'ils vont être en accord avec nous et on sait que c'est pour notre bien d'accord c'est vraiment quelque chose voyez ici on a fait peut-être le recadrage qui était nécessaire justement pour retrouver la sérénité on évolue petit à petit alors on peut évoluer dans de nouveaux projets on peut avoir mis de nouveaux projets en place pour nous permettre justement d'aller vers plus de tranquillité de alors ça peut être une tranquillité physique un état d'esprit ça peut être on retrouve de l'énergie de la motivation on évolue petit à petit on a on construit des choses justement pour retrouver un équilibre alors c'est vraiment ici pour moi c'est un équilibre émotionnel on essaye de repartir sur de meilleures bases on change d'état d'esprit peut-être aussi pour certains d'entre vous c'est comme si on s'apercevait que on partait sur de mauvaises bases on n'était pas sur dans la bonne direction et on opère un changement de direction complet par rapport à sa façon de penser par rapport à sa façon de voir les choses alors je garde tout ça quand même parce que c'est bien on parle vraiment ici de de sérénité de voir les choses différemment en tout cas ça nous permet d'avancer ça nous permet de progresser il ya vraiment une histoire d'élévation ici pour moi ici j'ai certains versos en tout cas qui sont peut-être attachés à des choses attachées à des situations qu'ils ont du mal à contrôler on dirait que c'est plutôt l'inverse d'ailleurs c'est plutôt des choses qui les contrôlent ça peut être un mental qui vous contrôle qui est plutôt prisonnier enfin qui vous emprisonne et qui vous isole en fait ici il y a une notion de d'être que votre bien-être ici est mis à mal par un mental qui est assez puissant par une espèce d'emprisonnement ici vous vous laissez peut-être dominer par votre mental et du coup alors c'est peut-être parce que vous vous sentez seul c'est possible mais il y a besoin ici de nouveauté il y a besoin de de peut-être de reprendre un peu de légèreté de mettre en place de nouvelles choses qui vont vous permettre c'est peut-être ce qu'on voyait ici qui vont vous permettre d'aller vers plus de sérénité plus de bien-être et retrouver la motivation et l'énergie nécessaire pour aborder un renouveau il y a comme une sorte il y a une sorte de prison ici c'est vraiment mais j'ai l'impression que c'est vraiment une prison mentale c'est des choses qui c'est peut-être des peurs que vous avez ça peut être peur de la solitude ça peut être peur d'être malade ça peut être peur des angoisses ça peut être du stress qui vous empêche peut-être d'être tranquille et de prendre un nouveau départ un peu plus sereinement peut-être ouais certains ont certainement besoin ici d'évoluer par rapport à un état d'esprit qui est difficile peut-être je dirais même un burn-out possible au niveau du travail au niveau tout simplement de leur vie personnelle on sent ici un burn-out on sent qu'il y a des choses qui sont qui sont toxiques pour vous qui vous empêchent d'avancer qui vous empêchent d'évoluer en fait et du coup vous vous sentez vraiment isolé par rapport à ça peut-être un besoin d'aide besoin de protection par rapport à ça peut-être besoin de vous faire accompagner de faire des choses plutôt créatives pour vous permettre de vous retrouver de vous réconcilier avec vous même besoin de faire des choses beaucoup plus légères pour essayer de retrouver un peu de joie un peu de comment dire de retrouver un peu de joie de vivre un peu de un peu l'état festif un peu vous voyez voilà ça c'est un peu de légèreté dans votre vie alors je vais voir ce qui vous attache au milieu là pourquoi vous êtes vous êtes emprisonné ici on peut être emprisonné par rapport alors on peut être prisonnier d'une relation ici une relation toxique on a besoin de partir cette relation pour moi ici il y a certains versos qui qui sont prisonniers d'une relation alors c'est pas forcément une relation sentimentale d'accord ça peut être une relation avec un partenariat professionnel ça peut être avec un collègue de travail avec une hiérarchie avec un ami voilà quelqu'un qui quelqu'un qui vous empêche d'avancer quelqu'un qui vous empêche de partir et il y a vraiment besoin de si vous voulez évoluer vers des choses beaucoup plus sereines pour vous des choses il y a besoin d'en partir il y a besoin de quitter cette situation en tout cas alors on peut être ici en burn out par rapport à une relation professionnelle ou par rapport à un métier aussi d'accord ici il y a une notion d'être lié à quelque chose ou à quelqu'un ça peut être lié à quelqu'un de physique mais ça peut être aussi lié pour moi à une situation qui est toxique ça peut être lié à un travail qui ne vous correspond plus ça peut être lié à une problématique dans votre travail aussi ça peut être lié tout simplement à votre mental qui vous joue des tours qui a du mal à se sortir de pour moi ici pour moi ici j'ai des versos qui sont engagés et sentimentalement et matériellement dans une relation pour moi il y a un besoin c'est quelque chose qui ne vous convient pas et vous avez vraiment envie d'en partir donc on n'est pas forcément dans une relation sentimentale on verra avec le tirage sentimental tout à l'heure mais on peut être dans un partenariat on peut être ici dans un engagement qui nous tient à coeur donc ça peut être un engagement professionnel ça peut être un engagement personnel adaptez-le à la situation que vous viviez aujourd'hui mais on sent que c'est toxique pour vous parce que vous êtes lié à quelque chose de matériel quelque chose de financier qui vous empêche peut-être ici de partir de la situation et qu'il y a besoin vraiment d'évoluer alors il y a besoin d'évoluer dans votre façon de voir les choses pour retrouver du bien-être donc peut-être prendre de la distance ici de voir les choses différemment pour pouvoir évoluer et partir vers quelque chose de mieux mais en tout cas on vous sent dans une grande solitude il y a quelque chose à laquelle vous êtes attaché situation, personne, état d'esprit qui vous rend qui vous isole qui vous rend qui vous rend vraiment enfin pas négatif mais qui vraiment est toxique pour vous et à laquelle vous avez besoin d'arrêter que vous avez besoin d'arrêter en fait une situation où vous avez besoin d'arrêter ou une relation et de partir vers autre chose c'est quelque chose qui est assez lourd parce que vous avez besoin ici de voir autre chose vous avez besoin de vous exprimer dans une façon de vivre un peu plus légère un peu moins toxique pour vous donc vous êtes vraiment en pleine évolution il y a peut-être cette notion de se faire aider ici par un proche si c'est par rapport à du financier ou par rapport à votre travail ça peut être l'aide de votre conjoint par exemple ou conjointe ça peut être l'aide de votre partenaire de vie d'accord ? qui vous aide à vous épanouir qui vous aide à trouver les réponses à vos questions qui vous aide à sortir de cette situation d'accord ? il y a peut-être besoin ici en tout cas de de besoin d'en parler besoin de besoin de vous confier il y a une notion de vouloir trouver du réconfort ici dans un autre dans votre relation de couple dans chez un thérapeute chez un ami vous voyez ? quelqu'un qui qui a un relationnel avec vous qui est plutôt tranquillisant et de vous permettre de mettre en place des choses qui vont vous permettre d'aller vers plus de sérénité et plus de pourquoi pas une réconciliation ça peut être une réconciliation aussi avec votre partenaire de vie si la relation toxique est avec votre partenaire de vie d'accord ? on peut parler de relation toxique sans pour autant parler de de dépendance malsaine d'accord ? voilà ça peut être un moment passager aussi de votre vie vous êtes en pleine évolution ici les choses évoluent les choses évoluent petit à petit mais on sent que pour l'instant c'est encore un peu coincé et qu'il y a besoin peut-être de vous exprimer par rapport à ça de vous faire confiance et de vous tourner un peu vers les autres de vous tourner, d'exprimer ce qui est au fond de vous parce que ça vous renferme vous êtes limite complètement renfermé sur vous-même tourné sur vous-même et ça vous empêche ça vous empêche de voir plus loin ça vous empêche de partir ça vous provoque ce burn-out qu'on a eu au départ donc ici il y a besoin de vous faire confiance de retrouver la confiance votre confiance à vous la confiance en l'univers la confiance en un futur un peu plus épanouissant d'accord ? donc peut-être le besoin d'en parler à quelqu'un de confiance quelqu'un qui est là pour vous accompagner vous soutenir tous les jours mais on vous sent vraiment en pleine évolution alors peut-être que effectivement l'évolution va vous permettre de prendre un nouveau tournant de partir de la situation ici comme le fou le ferait de lâcher vos vieilles dépendances toxiques là ici quelles qu'elles soient professionnelles, personnelles, je le répète ça peut être n'importe quoi et de vous orienter vers un meilleur futur un futur qui va plus vous épanouir voilà avec l'oracle intérieur allez on passe au petit le normand et on va voir tout de suite ce qu'il en est peut-être avec plus de détails en tout cas ici à la carte de l'engagement qui s'est retourné il est possible que vous soyez dans un engagement qui vous emprisonne qui vous empêche d'aller plus loin qui vous bloque pour l'instant c'est quelque chose que vous avez du mal à contrôler quelque chose pour lequel vous ne pouvez pas faire grand chose pour l'instant peut-être alors ici j'ai des versos qui doivent trancher par rapport à une situation ça peut être par rapport à une femme on peut trancher par rapport à une femme on peut couper les liens par rapport à une femme c'est peut-être vous aussi en tant que consultant donc voilà adaptez-le que ce soit un homme ou une femme peu importe il y a besoin de s'affirmer ici sur une situation il y a besoin de prendre des décisions il y a besoin peut-être de partir de prendre un nouveau tournant d'avoir une autre vision sur la situation qui vous préoccupe sur la problématique qui vous préoccupe mais il y a besoin ici pour moi de vous affirmer et de transformer la situation donc ça peut être quelque chose effectivement on vous sent isolé on vous sent seul en pleine transformation mais ça peut être compliqué alors on peut aussi avoir peut-être des problèmes avec son entreprise et de devoir trancher par rapport à ça par rapport à son entreprise pour pouvoir soit quitter son entreprise soit transformé se transformer en reconversion professionnelle j'ai essayé j'ai trouvé le mot voilà d'accord allez on va voir un petit peu ce qu'il en est avec le tirage vous voyez la carte centrale nous parle de d'approfondir la situation de faire de réfléchir peut-être d'essayer de de comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et pourquoi vous avez besoin peut-être de partir de lâcher quelque chose qui est difficile pour vous pour moi ici c'est quelque chose qui est lourd qui est lourd à porter il y a une recherche de l'équilibre aussi on est vraiment aussi dans cette optique de rechercher un équilibre mais en même temps d'abandonner ce qui est lourd quand on recherche un équilibre on abandonne ce qui empêche d'avoir cet équilibre et ici on a les opportunités en tout cas qui peuvent arriver d'accord ouais elles arrivent ici il y a les opportunités de de mettre en place de nouveaux projets de construire quelque chose d'apprendre de bonnes nouvelles aussi par rapport aux recherches que vous avez entreprises par rapport aux nouveaux projets que vous avez mis en place alors si c'est au niveau professionnel et bien ici il y a des choses qui se construisent il y a un approfondissement à apporter à vos projets à votre désir d'aller plus loin et ces opportunités arrivent il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici donc ça peut être par exemple je sais pas un exemple vous avez demandé une promotion au travail vous avez demandé un changement un peu un changement d'équipe par exemple un changement dans votre façon de travailler et puis ben ça vous permettrait de vous équilibrer et d'être mieux dans votre vie professionnelle et on voit que l'opportunité va peut-être arriver ici ici on met fin à une situation ouais pour moi certains attendent des contrats attendent un engagement attendent un éclaircissement par rapport à un nouveau contrat par rapport à une promotion par rapport à un nouvel emploi aussi il y a des possibilités de signature il y a des possibilités de s'engager à nouveau dans un dans un nouveau contrat dans un nouveau travail dans un nouvel accord en tout cas et ça permettrait de mettre fin au conflit ici ici pour moi il y a des conflits qui vous préoccupent alors ça peut être des conflits avec votre hiérarchie ça peut être des conflits avec le milieu professionnel je sens plus au niveau professionnel qu'au niveau vraiment relation enfin personnel d'accord on peut mettre fin à des conflits il peut y avoir des conflits dans son couple des conflits dans sa vie de tous les jours c'est pas le souci mais je le sens vraiment plus au niveau au niveau professionnel il y a besoin de rétablir un équilibre et de mettre fin à une situation justement et ça peut se faire par un nouveau contrat ça peut être une nouvelle formation ça peut être j'ai pas la carte du livre mais pourquoi pas je vais mettre des cartes sur cette lettre là ça peut être une augmentation qu'on vous propose un nouvel engagement voilà ça vous ça vous permettrait d'avoir un nouvel engagement et de mettre fin à une situation qui est un peu plus qui est un peu conflictuelle c'est possible oui pour moi j'ai de nouveaux contrats qui arrivent de nouveaux engagements il y a des nouvelles qui arrivent en tout cas d'une entreprise alors c'est peut-être on peut recevoir des nouvelles d'une administration par exemple concernant un engagement concernant un contrat avec une administration concernant une demande aussi on peut avoir demandé un permis de construire par exemple avec ça on peut avoir demandé un permis de construire et recevoir des nouvelles de ce permis de construire qui nous permettent effectivement de continuer de mettre fin à des conflits et de partir d'une situation qui est un peu difficile ici on a de l'aide on peut avoir de l'aide au sein de son travail on peut avoir de l'aide au sein d'une administration qui nous aide ici à prendre un nouveau départ donc adaptez-le à ce que vous vivez c'est peut-être par rapport à un engagement en tout cas il y a de bonnes nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre ici de vous engager sur un projet que vous avez commencé et d'en finir avec une situation qui est conflictuelle on va voir pourquoi c'est conflictuel qu'est-ce qui fait que ici il y a un nouveau départ de toute façon il y a un nouveau départ, il y a un nouvel engagement si les professionnels on part de l'entreprise pour aller vers un autre travail on peut avoir comme je disais tout à l'heure une reconversion professionnelle ici et avoir des nouvelles qui nous permettent effectivement d'aller vers autre chose qui permettent d'aller vers la fin des conflits d'accord ? ici pour moi c'est des conflits intérieurs c'est des conflits parce que vous avez besoin d'un éclairage sur une situation qui vous préoccupe et du coup ça vous maintient en conflit il y a besoin de temps il y a besoin de pause sur ces conflits il y a besoin d'arrêter ces conflits il y a besoin de réfléchir il y a besoin d'avoir une réflexion personnelle ici pour pouvoir justement partir sur un nouvel engagement ou mettre fin ici à cette situation il y a vraiment besoin de réfléchir et de réfléchir aux solutions que vous pouvez mettre en place ou aux choix que vous avez à faire il y a des choix à faire ici on ne met pas une situation en faisant des choix on peut faire le choix effectivement de partir d'une entreprise on peut faire le choix d'un nouvel apprentissage d'une nouvelle formation quelque chose qui nous engage, qui nous emmène vers autre chose en tout cas ici il y a un départ il y a un départ pour nous équilibrer il y a une recherche de solutions il y a une recherche pour nous permettre de nous engager différemment et de trouver un équilibre vous voyez il y a une transformation ici il y a une transformation il y a une double transformation alors c'est peut-être effectivement attention aux jalousies, j'entends ça aussi peut-être qu'on peut vous proposer ici quelque chose de différent dans le domaine professionnel dans votre entreprise ça peut être de travailler avec une autre personne ça peut être de vous associer aussi j'entends peut-être de vous associer avec votre patron par exemple ou voilà, de faire une association et ça pourrait susciter des jalousies dans l'environnement de la part de vos collègues de boulot de la part de votre environnement proche ici on peut, voilà, il pourrait y avoir quelques médisances ça pourrait être un engagement qui se révèle un peu difficile quand même vers lequel vous allez de toute façon mais qui se révèle un peu difficile ici c'est une belle transformation quand même c'est vraiment quelque chose de il y a un bel éclairage sur la situation il y a une belle réflexion il y a des choix à faire par rapport à des propositions qu'on va vous faire plutôt dans le domaine professionnel on sent une transformation on sent une envie d'aller, de partir on sent une envie de retrouver un équilibre et de faire des choix en conséquence voilà mais ça vous génère, ça vous génère du stress ça vous génère des angoisses il y a besoin de réflexion, de se poser par rapport à ça voilà les versos bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés donc un mois peut-être encore de transition un mois où ça va être un peu des réflexions sur la meilleure façon de faire sur les engagements que vous pouvez prendre sur la façon de modifier un peu peut-être les engagements que vous avez pris en trouver d'autres, peut-être aussi de faire évoluer la situation voilà, mais en tout cas on évolue quand même vers des bonnes nouvelles même si c'est pas toujours facile même s'il y a un environnement qui est un peu difficile il y a peut-être des médisances, des jalousies mais les choix que vous allez faire vous emmènent vers quelque chose qui va vous convenir et quelque chose qui va être mieux pour vous vous avez quand même deux cartes positives ici qui vous disent ce que vous êtes en train de construire les recherches que vous faites pour votre futur la construction de vos futurs projets ça ne peut être que bénéfique pour vous même si c'est un peu difficile sur le moment voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter à partager si vous pensez que c'est utile si vous venez de nous rejoindre sur cette vidéo merci à vous, bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos voilà, en attendant, passez un bon mois de septembre je vous retrouve sur la vidéo sentimentale ou pas, voilà, vous choisissez et prenez soin de vous et à très vite, au revoir